bonjour à tous aujourd'hui on s'intéresse aux crises qu'a connue la troisième république alors les crises que rencontre la troisième république sont à remède dans un contexte plus large de crise économique celle-ci intervient à partir de 1882 lorsque l'union générale c'est une banque fait faillite et va ruiner de nombreux épargnants à la suite de cette faillite l'essor économique se ralentit et le chômage augmente ce qui va entraîner un certain nombre de mécontentements ce krach a donc de nombreuses conséquences qu'elle soit économique mais également politique et c'est dans ce contexte de crise au moment où la république s'installe puisque les républicains sont arrivés au pouvoir à partir de 1879 qu'ont lieu donc plusieurs crises qui vont toucher profondément la france donc on va en voir un certain nombre et on va commencer par ce qu'on a appelé le boulangisme ou encore la crise boulangiste alors cette crise elle est elle est liée à cet homme le général george boulanger alors le mouvement boulangiste est né de la rencontre entre une série de mécontentements qui sont dirigés contre le régime parlementaire alors en place mené par les républicains opportunistes et donc ce général devient en quelques mois le sauveur de la france cette france qui paraît menacée dans un contexte donc de vives tensions entre l'allemagne mais également des tensions qui sont liées à la crise économique donc ce général boulanger il semble être l'homme qui va pouvoir sauver la france de ses différentes tensions de ses différents problèmes parmi ceux qui s'opposent à la république alors en place à la république opportuniste on va voir les nationalistes et les radicaux on va commencer par les nationalistes alors ce courant nationaliste mais du reproche qui est fait aux républicains opportunistes d'oublier la reconquête de l'alsace et de la moselle et ainsi d'humilier la france devant l'allemagne ce mouvement nationaliste il est mené par paul des roulettes vous avez la photo ici et ils vont former la ligue des patriotes j'ai mis deux patriotes cd patriotes qui se propose donc de préparer la france à la revanche contre l'allemagne mais pour ces nationalistes pour paul des roulettes en première ligne eh bien il est impossible de mener une revanche actuellement contre l'allemagne tant que cette république est soumise donc au parlement opportuniste il souhaite installer un pouvoir fort et autoritaire capable de redresser le pays en vue d'un nouvel affrontement avec l'allemagne afin de reprendre l'alsace et la moselle donc la moselle ici qui est un département aujourd'hui qui appartenait anciennement à la région de la de la lorraine et puis ici ce qui correspondait avant à l'alsace avec ici la basse alsace qui correspond aujourd'hui au département du bas rhin et puis ici la haute alsace qui correspond aujourd'hui au département du haut rhin donc ces différents territoires ont été annexés par l'allemagne et donc ces nationalistes ils veulent récupérer ces territoires qu'ils estiment appartenir à la france à côté de ces nationalistes l'autre opposition face aux républicains opportunistes ce sont les radicaux qui eux reprochent aux opportunistes une politique qui n'est pas suffisamment sociale donc nationalistes et radicaux s'unissent contre les républicains opportunistes et ils sont également tous les deux opposés à la conquête coloniale pour eux ils jugent que cette conquête coloniale elle détourne la france de la revanche contre l'allemagne ça on verra plus loin dans un chapitre sur les conquêtes coloniales et donc le général boulanger va réussir à apprendre du pouvoir grâce à ses oppositions entre nationalistes et radicaux donc à partir de 1886 il est nommé ministre de la guerre c'est les radicaux qui ont fait pression pour qu'il soit nommé ministre de la guerre pourquoi parce que c'est l'un des rares généraux républicains de l'armée et il va très vite devenir populaire puisqu'il met en place une série de mesures notamment des mesures qui vont améliorer les conditions de vie des soldats des mesures également politiques ont plutôt un caractère démocratique par exemple il réduit la durée du service militaire qui passe de cinq ans à trois ans donc c'est différent mesure fait que c'est un ministre qui est aimé si vous voulez par le reste de la population française et un ministre qui est plutôt populaire et il ya une autre affaire on a appelé l'affaire je n'a bébé alors qu'est ce que c'est alors je n'a bébé c'est un commissaire de police français qui est arrêté par les allemands à la frontière entre l'allemagne et la france il est soupçonné d'espionnage et donc lors de cette affaire boulanger va prendre parti pour le commissaire nabélé et il va montrer vraiment un visage hostile vis-à-vis de l'allemagne et à partir de là on lui donne le nom de général revanche le problème c'est que son positionnement belliqueux envers l'allemagne va susciter une crainte de la part des opportunistes qui redoutent une guerre contre l'allemagne et donc les opportunistes à partir de ce moment là préfère faire tomber le gouvernement auquel appartient le général boulanger et à partir de ce moment là eh bien boulanger n'est plus ministre de la guerre la même année en 1887 dans ce contexte de la france nabélé de du nouveau gouvernement qui est mis en place il ya un autre problème c'est ce qu'on appelait le scandale des décorations donc c'est un scandale de corruption alors qu'est ce qui se passe à ce moment là eh bien le président jules grévy est compromis donc par son gendre qui fait en sorte d'attribuer la légion d'honneur en contrepartie d'argent donc forcément jules grévy est accusé de corruption puisque il donnerait la légion d'honneur en contrepartie d'argent donc il est contraint de démissionner et c'est un nouveau président de la république qui est élu donc sali carnot on reviendra sur lui un peu plus tard à partir de cette affaire là de corruption eh bien boulanger se présente lui comme prêt à se débarrasser d'une république de parlementaires qui sont corrompus et le général boulanger va réussir à revenir au pouvoir mais cette fois par la voie électorale donc boulanger une fois qu'il a été déchu de son statut de ministre de la guerre il est écarté du pouvoir et dans un premier temps il est envoyé à clermont ferrand mais très rapidement on a quand même peur de la menace qui peut susciter donc il est mis à la retraite en 1888 ceci dit donc alors que sa carrière militaire est brisée fait qu'il peut se présenter en tant que député donc il se lance alors dans une action politique et il réunit autour de lui il parvient à réunir une coalition de mécontents de mécontents face aux républicains opportunistes alors qui on trouve dans cette coalition on a des radicaux et des socialistes donc des députés de gauche et puis on a également des nationalistes et des opportunistes de droite donc il arrive à coaliser autour de lui à la fois des mécontents de gauche mais également de droite et ça ça va lui donner une grande popularité parce qu'il joue sur l'ambiguïté de ses alliances il va mener alors des campagnes politiques partout dans le pays et très rapidement il est élu dans le nord de la france par les ouvriers en dordogne aussi dans le sud par des paysans là vous avez un tableau qui représente une scène de propagande où on voit un membre de la ligue des patriotes qui vient faire campagne pour le général boulanger puisqu'on a son illustration ici qu'il tient dans la main il vient convaincre cette famille une famille plutôt populaire de voter pour le général boulanger et donc petit à petit mais il va remporter beaucoup d'élections et l'élection importante elle a lieu le 27 janvier 1889 où là il est élu vraiment triomphalement à paris et ses partisans vont tenter boulanger de faire un coup d'état donc de prendre le pouvoir par la force donc là vous avez une illustration du journal la cocarde qui soutient donc boulanger qui montre qu'il a été élu majoritairement donc à paris donc une grande victoire pour lui mais même s'il est poussé à le faire et bien boulanger refuse de faire un coup d'état parce qu'il est persuadé à ce moment là qu'il a qui il va obtenir le pouvoir président du conseil président de la république en passant par les voies légales les républicains vont profiter de cette hésitation de boulanger qui veut pas faire un coup d'état pour se renforcer et ils vont réussir à faire bloc et finalement à à gagner les élections législatives de septembre 1889 donc vous voyez là sur la représentation de l'assemblée on a une majorité de républicains à être élus et les boulangistes n'obtiennent que 90 et 88 sièges à l'assemblée au même moment en 1889 le ministre de l'intérieur va faire courir le bruit d'une arrestation contre le général boulanger celui ci prend peur il s'enfuit en belgique où il retrouve madame de bonne main la femme qu'il aime et une fois qu'il est en belgique et bien le mouvement boulangiste va s'effondrer la madame bonne main ce et est morte en 1891 et à la suite de ça et bien le général boulanger se suicide sur sa tombe vous avez ici une illustration qui avait été faite par le journal le petit journal alors qu'est ce qu'on peut dire sur sur ce général boulangiste ou sur cette crise boulangiste c'était une crise parce que ça a été un moment d'instabilité avec une coalition forte qu'elle vienne de droite ou de gauche contre les républicains à leur origine alors c'est vrai que ce général boulanger il avait une vision autoritaire du pouvoir et de la nation mais il faut pas seulement se réduire à la caricature qui a souvent été faite de lui parce que en même temps il défendait l'idée d'une révision de la constitution il avait conscience qu'il ya des choses qui fonctionnaient pas là avec les lois constitutionnelles et la constitution qui avait été mise en place et pour lui par exemple il fallait réformer l'état en donnant davantage de pouvoir à l'exécutif il souhaitait également la mise en place de liberté religieuse et pour lui en fait c'était nécessaire de renforcer l'autorité de l'état pour pas venir à la démocratie du pays les républicains le problème qu'ils vont avoir c'est qu'ils ont totalement diabolisé ce régime ou ce mouvement plutôt du boulangisme et en faisant ça et bien ils ont idéalisé la république qu'ils avaient alors mis en place ce qui les a empêchés d'évoluer dans les institutions et ça a pu entraîner également d'autres crises d'autres crises qu'on verra ensuite alors je vous laisse reprendre tout ça et puis faire le travail que j'ai indiqué sur pronote bonne journée à tous et on verra les autres crises ensuite